L'inspiration, ça ne se contrôle pas. Ça peut venir quand on est au volant, quand on est aux toilettes. On peut se réveiller en pleine nuit avec une idée et il faut ensuite s'y mettre. Michael Gump a un travail pas comme les autres. Je suis accessoiriste pour des émissions pour enfants. Je dois créer plein de choses différentes. Je suis assez doué pour semer la zizanie. Michael s'est aussi lancé dans des projets personnels. Pendant la journée, au travail, je me dis parfois, et si je me collais ça sur le visage. Au cours de ces trois dernières années, nuit après nuit, Michael a fait parler sa créativité sur sa propre personne. Il s'apprête maintenant à prendre un tournant extrême. 3, 2, 1... Versé ! J'ai toujours fabriqué des choses. Quand j'étais petit, j'étais plein d'imagination. J'aimais bien utiliser mes jouets et créer des scènes avec des petits trains. Dans ma tête, c'était comme si je faisais partie de ce petit monde. Michael a eu la chance de transformer sa passion en métier. Il était marié et avait deux enfants. Tout semblait idéal pour lui. Mais une période sombre a vite suivi. Nous nous sommes séparés. C'était une période éprouvante. C'est à ce moment-là que son talent est devenu vital. Il a alors laissé son inspiration prendre le dessus et se nourrir aussi bien d'outils que d'apéritifs. C'était mon projet de déguisement. C'était un moyen de penser à autre chose, mais aussi de m'épanouir. Chaque soir, Michael postait un déguisement différent sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Bug Bugs ». 50 000 abonnés le suivent dans ses métamorphoses quotidiennes. L'idée était d'en faire un nouveau chaque jour pendant un an. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Tu devrais publier un livre avec mille visages différents. Ça ne prendrait que trois ans. » Je lui ai dit « Attends, répète ça ! » Mon objectif était de réussir à créer mille déguisements en en mettant un différent chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada